Alors, chers tous, une vidéo de 5 minutes, je vais essayer de la faire en moins de 5 minutes pour vous dire, parler de mes livres, qui sortent de demain, donc le 28 novembre, pour vous dire pourquoi vous devriez les acheter, voilà. Donc je vais la faire en moins de 5 minutes, donc il y a 2 livres, Défiguré et Scarcey Défiguré, voilà. Donc pour le livre en anglais, je le dirai en anglais, comme ça vous pourrez comprendre pourquoi vous pourrez les acheter, voilà. Alors, tout part d'un problème de polyglure qui s'appelle la peine défigurée. Je vais vous le dire là, je vais essayer de parler très 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 longtemps et d'éviter le mot, le mot, voilà, vous l'avez dit, voilà. Donc, le poème de polyglure c'est comme ça, à peine défigurée. Adieu Tristesse, bonjour Tristesse, tu es inscrite dans les lignes du plafond, tu es inscrite dans les yeux que j'aime, tu n'es pas tout à fait la misère qu'à les lèvres les plus pauvres, tu dénances par un sourire. Bonjour Tristesse, amant des corps aimables, puissance de la monde dont l'aimabilité surgit comme un monstre sans corps, tête désempointée, tristesse au visage. Voilà en quelques mots le poème qui inspire les deux oeuvres, voilà. C'est un grand poème de Paul Édouard et c'est de ce poème-là que François Sagan s'était inspiré pour couvrir le titre de son ouvrage qui s'appelle Bonjour Tristesse, évidemment. C'est un grand livre, comme je l'ai dit, c'était un des cadeaux que mon professeur de français à l'époque, quand j'arrivais aux Etats-Unis, quand j'avais 14 ans, qui s'appelait Madame Davidson, elle était juge marocaine, m'avait donné. Donc elle avait pensé que c'était un livre qui allait avoir de l'effet sur moi. Voilà, rapidement. Pourquoi vous devez lire Desfigurés ? Desfigurés, c'est une oeuvre littéraire qui parle de moi, de mon année, de mes 40 ans, de mes rencontres, de mon père particulièrement. Je pense que... pas que je pense, mon père, il est parti dans ce livre, mais je ne parle pas que de lui. Je parle des rencontres que j'ai eues, je parle d'autres personnages qui sont des personnages de ouf, voilà. Et c'est vrai que mon père, dans ce livre-là, il est à mi-présent, c'est de sa relation avec moi. Et je lui dis, dans la dédicace, j'ai fait un article qui lui dédicace ce bouquin, mais le bouquin lui est véritablement dédicacé, dans lequel je dis que c'est quasiment passé quelqu'un qui m'a marqué. Il est partout, et en même temps, je me rends compte qu'il est nulle part. Et enfin, je me suis dit, il y a 40 ans, voilà, passé, qu'il fallait que j'assume ça. Je me suis rendu compte que mon père était véritablement parti, qu'il n'était pas là, que depuis que je suis née, il m'avait véritablement... Il avait tout fait pour m'équiper, parce qu'il savait que je ne pouvais pas vivre pour lui, que je ne devais pas vivre pour lui. Il me l'a dit, il me savait à semer. Il y a eu un moment déchirant, où après mon amputation, quand je me rends compte que ma jambe est infectée, et que je vais avoir du mal à rentrer à New York, où j'appelle mon père, il me dit, je ne m'appartiens pas, voilà. Ce livre parle de cela, du fait qu'il m'a fallu du temps, pour véritablement réaliser que mon père n'était pas à moi, et que moi, je ne devais pas être à lui, et que je devais le dépasser, et assumer qui je suis. Et cela commence par ce livre-là, qui est déjà l'organisation que je suis d'abord un écrivain. Avant d'être un avocat, je suis d'abord un écrivain, voilà. Donc c'est cela, voilà. Donc des figurines, c'est cela. Belle histoire, voilà. Je ne demande pas à tout le monde de le lire. Il faudra que tout le monde, voilà. Si vous lisez pour qu'il y ait, en pensant qu'il y aura des révélations croustillantes sur Christ, sur Victor Foto, sur sa famille, ne le lisez pas, voilà. Si vous lisez en pensant qu'il y aura, voilà, des anecdotes, qu'il y aura de la littérature, qu'il y aura des figures de stéphes, qu'il y aura de la poésie, qu'il y aura de la beauté, lisez-le. Voilà ce que je peux vous dire sur des figurines. Alors, Scarce to Disfigure. Scarce to Disfigure is a novel that I wrote, in 2001. It was during the summer. It was before, actually, the 11th of September. It was actually my first novel in English. So the English was very, very rough. I never published it. I tried. I remember when I wrote, I sent it to one of my old professors, and he said, it's a great book, but you have to polish your English. So when I decided to publish Disfigure, I came back to Disfigure, to Scarce to Disfigure, because it's inspired by the same poem, Appare des Figures, which Beckett, Samuel Beckett, translated Scarce to Disfigure. So Scarce to Disfigure is a novel. What is it about? It's a novel. It's a love story. It's a forbidden love story. It's a story between a teacher and a student. They fall in love. It's a same-sex love story. If you want a girl-to-girl love story, full of sex, full of passion, at the end of it, there's all the blood. So if you want to read a story full of sex, full of passion, with a murder, read Scarce to Disfigure. I think it's a, the story is not original. I think it's the style, the way I basically played and played with the characters, which is original. If you haven't read my first story, if you can read French, L'Emprenne des choses présées, Scarce to Disfigure comes after that. And if you read L'Emprenne des choses présées, you're gonna love Scarce to Disfigure because it gives you some, you know, some, some ways to understand L'Emprenne des choses présées. But anyway, great story. Okay. Donc maintenant, pourquoi vous devez lire Moi, je vous conseillerais de lire les deux bouquins, parce qu'ils vont très bien ensemble, ils n'ont rien à voir, ils en avaient l'autre, mais ils ont été écrits par moi, vous verrez mon évolution, vous verrez à peu près. Je pense que les deux choses, l'anglais et le français, très différentes langues, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que la correction du bouquin en anglais était très, très difficile. Very, very difficult to correct Scarce to Disfigure. Mais, parce que le français est une langue difficile, elle vous mange, quoi, quand vous êtes dedans. Et après, c'est difficile de revenir au français. L'anglais, pendant qu'il y ait une langue beaucoup plus facile, qui est plus technique, il y a des mots, voilà, c'est ça. J'avais un prof de ma première année de droit qui me disait le français, c'est une langue, voilà, il y a tellement de mots pour tellement de choses, alors que l'anglais, c'est une langue un peu plus précise, un peu plus, voilà. Je crois que l'allemand est encore beaucoup plus, voilà. Donc, un exemple, si on traduit un livre en français qui fait à peu près 400 pages, qu'on va le traduire en anglais, ce sera beaucoup plus petit, parce qu'il y a moins de mots, voilà, le langage est beaucoup plus précis. C'est pour ça qu'il y a autant de mots anglais en français, voilà, week-end, etc, 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 c'est pour cela. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Il sort de main, Thanksgiving, c'est un signe. Pourquoi est-ce que je fais ce choix difficile, compliqué, de sortir de le bouquin et d'en faire deux en même temps ? Vous savez, c'est parce que, je vais tout vous dire, c'est que c'est un tour de force, mais aussi de beauté, voilà. Il y a eu, je crois que je l'ai dit, je le dis en filigrane, parce que je ne veux pas trop m'attendre le suivant. J'en parlerai probablement au fur et à mesure que les choses viendront. Il y a eu ce moment où j'ai été très malade et puis, parce que j'ai été très malade, il y a des gens, au jeu de moi, qui ont même mon sang parfois, qui sont permis de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Et puis, il y a eu ce moment, choc, où quelqu'un, une dame, qui n'est pas n'importe qui, mais qui fait très souvent n'importe quoi, s'est permis de dire n'importe quoi sur moi. Et je me suis dit, ouh là là, comment est-ce qu'on peut dire ça de l'auteur de la chose qu'on prend des chaussures brisées ? Je me suis rappelé que non, mais attendez, quand Christophe n'a déjà fait ça, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de personne, c'est pour forcer le trait. Voilà, je ne suis pas aussi mégalogue que ça. Voilà, je suis quelqu'un qui écrit des bouquins, je suis quelqu'un qui réfléchit, je suis quelqu'un qui a fait des études, mais on s'est quand même permis de dire n'importe quoi sur moi. Et là, je me suis dit, si je guéris, si je m'en sors, si à la fin, si je te fais là, de cette période qui a été juste massacrante, j'arrive à écrire, j'écrirai les plus belles choses qui soient. C'est pour ça que je sors d'un bouquin. Oui, c'est un tour de force, mais c'est surtout un tour de beauté. Voilà. Donc, pour terminer un commentaire par rapport aux choses, aux gens qui m'écrivent et qui m'envoient des messages. Écoutez, je vais faire, je vais dire quand même un mot sur la drague sur Facebook. Je ne le dis pas pour dire, vous savez, il y a tellement de mecs ou de femmes qui pensent qu'être draguées, ça veut dire que c'est valorisant. Non, ça ne l'est pas, c'est embêtant, c'est gênant. Parce qu'en général, les mecs, surtout les caractéristiques, ils le font mal. Les mecs, ils ne savaient pas draguer. Si vous vous draguer, vous vous posez des questions comme des gens qui me disent « Mais je suis fou de toi depuis des mois ! » Et après, ils te demandent « Mais quel est le titre de ton bouquin ? » Tu te rends compte qu'il ne t'a pas lu en fait. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, ma princesse ! Ah ouais, est-ce que tu es mariée ? Est-ce que tu as des enfants ? » Sérieusement les gars, vous pensez que quand on vient sur Facebook, quand une femme, je ne parle pas de mots, elle ne parle pas de n'importe laquelle, que le Facebook soit en secret, on veut de trouver un mari, on va marier sur Facebook ? On est en quel siècle là ? C'est terminé ça ? Voilà. Voilà. Personne n'est posé blanc-cul. Voilà. On ne va pas suivre Facebook. Moi, je ne suis pas là. Je ne vous demande pas si vous êtes mariée. Il faut arrêter ça. Je ne dis pas que ça ne m'amuse pas parfois. Voilà. Mais quand même, moi, je ne suis pas suffisante pour ça. Voilà. Je le dis, ce n'est pas pour eux. ce n'est pas valorisant d'être dragueux. Parce que, moi, je pense que les mecs dragueraient n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec ton physique. Ça n'a rien à voir avec qui tu es. Ils tentent juste comme ça, quoi. Ils n'est pas nécessairement intéressés. Ils veulent juste voir ce que ça donne. Et moi, je dis encore des mecs, surtout les camounets, arrêtez, quoi. Être de mauvais dragueurs. Voilà. Apprenez au moins. Essayez déjà. Vous savez quoi ? Si vous voulez m'intéresser, dites-moi, Christelle Nadia Foto, voilà. Je suis tellement fou de toi que j'ai acheté mi-bouquin. Là, je vais te regarder, je vais te dire, ah, ok. Parle-moi deux minutes. Mais arrêtez, ça, quoi. Je ne dis pas qu'on ne peut pas échanger. Moi, j'aime bien échanger. Mais arrêtez, ça. Moi, je n'ai pas envie de me faire draguer. Je n'ai pas envie de me marier. Je n'en ai pas envie. Je ne suis pas mariée parce que je n'en ai pas envie. Je n'ai pas envie d'être la mère de vos gosses, ok ? Je ne suis pas votre maman. Je peux peut-être accepter d'être votre amie, d'être votre soeur. Je ne serai pas votre maman. Je ne serai pas votre princesse. Je ne serai pas votre reine, d'accord ? Mais, et surtout, je ne serai pas, voilà, votre fiancé ou je ne sais quoi que ce soit. Donc, arrêtez, ça. On n'est pas du tout intéressé. Dernier commentaire. Un commentaire sur la société politique d'amornaise, voilà. Quelqu'un me disait que, vous savez, j'ai une soeur qui s'appelle, je l'indique, je parle là de l'orthocam. Je fais un commentaire par rapport à ça parce qu'on me disait, il y a des gens qui m'envoient des trucs en disant que, ouais, elle va être ceci ou cela. J'en parle parce que, j'en ai parlé beaucoup dans mon interview, j'ai dit, moi, il faut, moi, écoutez, les camonnais sont matures, c'est un peuple mature, on peut dire ce qu'on veut, voilà. Moi, je dis, tant mieux, voilà. Mais je veux juste dire, je ne parlais de ça. C'est la dernière fois que je parlais de ça. Ça n'a rien à voir avec mes bouquins. Mais, vous savez pourquoi ? Vous savez, il n'y a aucun moyen à ce truc-là où on pense que, en ayant une immunité parlementaire, on peut échapper à toutes les conneries qu'on a faites à l'extérieur. Donc, en général, c'est ça. Cette personne-là qui s'appelle, je l'indique, encore une fois, c'est l'ordre du cam, elle veut être députée simplement parce qu'elle sait qu'elle a détourné beaucoup de choses et qu'elle se dit qu'en devinant députée de la République camerounaise, elle échappera à ça. Mauvaise nouvelle pour elle, elle ne le fera pas. Ce ne sera pas moi qui m'en sert à rien parce que moi, j'ai dit qu'elle garde l'argent, qu'elle n'est pas ce qu'elle veut. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais si les gens de Yaoundé veulent élire députée ou maire, écoutez, tant mieux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je dirais juste aux gens du MRC qui ont passé leur temps à me fusiller en disant n'importe quoi sur moi. Écoutez, vous êtes rompés de sœur. Moi, je suis là, j'écris des bouquins. Je n'ai aucune ambition politique. Je ne me viendrai pas dans l'arène politique qu'avec vous. Mais chaque fois qu'il parle, il faudra parler d'un débat intellectuel. Il faudra discuter de choses intellectuelles. Je serai là. Voilà. Mais vous êtes rompés de sœur. Vous avez vu, à un moment, les gars, il faut réfléchir. Donc encore une fois, quelques bouquins, deux bouquins, défigurés, scarcity, défigurés. Please, read them. If you are able to read them, we can exchange. We will talk about anything you want. I'm ready, I'm open and I very much want to have a discussion with with you guys. OK ? Je ne sais pas quand sera le premier live. Je pense que je vais quand même prendre mon temps giving off parce que les gars, je suis vraiment fatiguée. Je dois vous l'admettre que je ne marche pas. J'ai ce problème-là. Il faut que je... J'ai une prothèse qui est nouvelle et je n'ai pas de force en fait. Dans le tout cas, je marche. Dernier commentaire sur mon état de santé parce que je n'ai pas envie d'en parler. Je ne suis pas quelqu'un à ce qu'il faut pleurer. Mais encore une fois, contente. Je suis en vie. On en parle. Faites-moi des commentaires sur tout ça. Vous pouvez m'écrire. Envoyez-moi des messages. Envoyez-moi des questions. Il n'y a aucun souci. Vous savez que vous connaissez l'adresse pour m'insulter. C'est insulterfotsoavecz à gmail.com. N'hésitez pas. On en parle. Je suis là pour longtemps. Voilà. Très bien.